Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, là pour le coup elle est spéciale, je dis ça à chaque fois je crois. Je vais vous parler aujourd'hui de magnésium, alors j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que je pense, alors si vous regardez cette vidéo ça a dû certainement vous arriver un jour, c'est j'ai envie de prendre du magnésium parce que je sais que je suis certainement en carence, parce qu'on l'est quasiment tous en carence de magnésium et de vitamine D, donc je vais me faire une cure de magnésium parce que je suis fatigué, parce que j'ai des courbatures, parce que je sais pas, je suis stressé, parce que je manque de sommeil, parce que j'arrive pas à dormir, parce que je perds la mémoire, etc. On se donne très souvent des raisons pour prendre du magnésium et c'est très bien, par contre on est envahi de magnésium sous différentes formes, différentes concentrations, différentes compositions, différentes provenances, etc. et on sait jamais quel magnésium choisir. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que moi j'ai trouvé le magnésium et la méthode d'utilisation la plus pure et la plus facile et la plus concentrée, la plus efficace qui puisse exister et c'est pas des bêtises, donc je vais vous expliquer tout ça. Avant de vous parler du produit, je vais vous parler un peu du magnésium et un peu l'histoire du magnésium par rapport à notre organisme, etc. Déjà il faut savoir, comme je viens de vous le dire, que les deux plus grandes carences qu'on peut avoir au niveau du corps, c'est la vitamine D et le magnésium, qu'on le veuille ou non, on est tous quasiment carencés parce que c'est très difficile d'avoir un taux de magnésium et un taux de vitamine D optimal et qui reste toujours le même au niveau de notre organisme. Tout simplement parce que, par rapport à il y a des années en arrière, les sols sont carencés, les sols manquent terriblement de minéraux de qualité, donc forcément ça se répercute sur notre alimentation, sur notre mode de vie, etc. Donc on est forcément carencés, le stress fait baisser le magnésium, le café fait baisser le magnésium, donc tout ça fait que, quelque part, on est tous carencés, donc il faut trouver un moyen de pouvoir se procurer du magnésium sans forcément passer par les aliments parce qu'on sait très bien qu'il n'en a pas assez, donc on se tourne vers les compléments alimentaires ou vers d'autres méthodes. Le réflexe qu'on a tous, c'est de se rendre en pharmacie, d'aller acheter des comprimés, de faire une cure, de ne pas voir les efficacités de suite ou même sur le long terme, et de recommencer l'année suivante parce qu'on se dit que c'est bien, parce qu'on se dit qu'on prend des comprimés, donc c'est forcément bien, sauf que pas du tout, il faut savoir que dans les comprimés que vous achetez, il n'y a que 4% d'assimilation du magnésium, parce que dans un comprimé, on va assimiler, il va y avoir une digestion derrière, et le taux de magnésium que vous avez dans ce comprimé, forcément il va être rejeté au niveau de la digestion, donc forcément on ne puise pas dans tous les bienfaits du magnésium, donc ça ne sert pas à grand chose au final. Il y a de récentes études qui ont montré que pour que le magnésium soit efficace au niveau de notre corps et qu'il nous apporte réellement des choses, il faut qu'il soit en contact avec notre corps au moins pendant 24 heures. Et bien évidemment, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, la seule possibilité d'administration, le seul moyen d'arriver à ça, c'est de passer par le transcutané, donc par la peau. Le transcutané, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une solution que vous allez appliquer sur votre corps, et il y aura une assimilation qui est quasi 100% efficace, et il y aura une meilleure absorption sans forcément passer par les reins, et sans fatiguer vos reins, parce qu'il faut savoir que le magnésium, ça agit vraiment sur différentes choses, mais ça peut facilement fatiguer les reins aussi. Le magnésium que je vais vous présenter, c'est tout simplement le plus pur qu'il puisse y avoir sur cette terre. Il provient de la mer de Zellstein, je ne sais pas si je le dis bien, c'est aux Pays-Bas, et il est 100% pur, donc ça se présente comme ceci. C'est un produit liquide qui est enfermé dans un flacon vert bleu, parce que le flacon vert, il n'est pas là pour rien non plus, ce n'est pas du plastique, pour justement que la pureté du produit soit préservée dans le flacon. Et la mer de Zellstein, justement, c'est une source qui est certifiée, qui est reconnue pour être la plus pure sur terre, et elle est située donc aux Pays-Bas, comme je viens de vous dire, à 2 km sous terre, et elle existe depuis 250 millions d'années. Oui, oui. Donc pour vous expliquer tout ça, au niveau des sels minéraux, je vais vous mettre une petite photo récapitulative, comme ça, ça va vous montrer la différence entre les différents sels minéraux, et ça va vous montrer également que le magnésium transcutané de Zellstein se trouve vraiment en top position, se trouve vraiment en haut du podium, parce qu'il n'y a rien de plus pur que ça. Donc comme je vous ai expliqué, au niveau de la voie cutanée, la peau est capable d'assimiler, de stocker vraiment beaucoup, beaucoup de choses, et elle est capable aussi de redistribuer les vitamines et les minéraux. Donc il faut savoir qu'au niveau de la voie cutanée, la peau est capable d'absorber, d'assimiler, de redistribuer les minéraux et les vitamines, donc on est vraiment dans les traditions de thalassothérapie, des cures thermales, des spas, tout ça c'est connu, c'est reconnu, c'est utilisé, vraiment pour faire du bien à l'organisme, pour faire du bien à la peau, et pour passer par des méthodes saines et vraiment hyper efficaces. Par exemple, il y a une étude qui a été faite en Angleterre sur 3 mois, sur 3 mois de test de ce produit-là au niveau des cheveux, et ils se sont aperçus que l'augmentation et surtout les bienfaits du magnésium était présent et augmenté de 59,7% au niveau du cuir chevelu sur 89% d'utilisateurs, donc c'est juste énorme. Il n'y a pas eu d'autres tests qui ont été faits aussi probants que ça, donc on est vraiment sur quelque chose qui a été testé, qui a été approuvé et qui est ultra, ultra, ultra pur et ultra naturel. Donc je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau du produit. Au niveau de la texture, on n'est pas sur une texture huile, on est sur une texture qui est liquide mais qui est ultra légère, elle est sans odeur et sans profil lipidique, on n'est pas sur une huile. C'est assez particulier en termes de texture parce qu'on n'est pas sur quelque chose de collant ni de huileux, on est sur quelque chose qui adhère. On voit que ça veut pénétrer au niveau de la peau et que c'est vraiment en quasi-adéquation avec notre peau. Elle sèche et elle pénètre en 5 minutes. Il faut vraiment la laisser en contact avec la peau pendant moins 20 minutes pour que le produit agisse et qu'il soit vraiment bien bien assimilé par la peau et qu'il fasse son travail après. Donc attendez quand vous l'utilisez, quand vous l'appliquez. Je vais vous expliquer au niveau de l'utilisation, au niveau de l'application, comment on fait. Avant d'en venir à l'application, je vais vous parler des dosages parce que c'est important aussi. Il faut savoir que c'est quand même pur, donc il faut y faire attention. Il est préconisé par la marque de faire 3 soirs, voire 4 soirs de suite et ensuite de laisser un peu le travail se faire et de faire au minimum 4 mois de cure dans l'année. Ce produit-là, vous pouvez l'utiliser sur vos enfants de 5 à 6 ans. À partir de 5 à 6 ans, les femmes enceintes peuvent également utiliser ce produit-là parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire une cure de magnésium. Ça ne peut pas faire de mal au corps, bien au contraire. Quand vous l'utilisez, il peut y avoir de légers picotements au niveau de la peau. Vous pouvez sentir que le produit agit. C'est tout à fait normal, c'est tout simplement que vous êtes certainement en carence et que... en carence ? C'est tout simplement que votre corps est en carence, votre organisme manque de magnésium et donc le produit agit et se fait sentir par des picotements. Donc n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Pour les peaux sensibles, j'invite vraiment les gens à faire un test sur la peau directement en toute petite quantité pour voir si la peau réagit. Sinon, vous avez une autre concentration qui est un peu diluée, qui est un peu travaillée différemment pour que les peaux sensibles puissent l'utiliser et le tolérer. Dans celui-ci, il n'y a aucune dilution avec de l'eau. Donc ça, c'est hyper important aussi. On peut en trouver. Faites attention de ne pas vous tromper. Surtout, allez directement sur le site que je vous mettrai en barre d'infos parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons dans tout, même dans le magnésium, oui, je vous assure. Donc c'est très très important de prendre au cœur des traditions et qui viennent directement de Seinstein. De Seinstein. Et qui provient vraiment de la mère de Seinstein. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple. Vous pouvez l'utiliser soit sur les mollets, soit sur l'abdomen, soit sur un muscle après une séance de sport ou avant une séance de sport. Il faut absolument l'utiliser sur peau humide pour que le produit soit mieux assimilé et que vous le tolériez mieux et que ça picote peut-être un peu moins. Vous l'utilisez soit le matin, soit le soir. Donc le matin, vous faites 10 à 20 pulvérisations sur peau humide, donc soit sur le mollet, soit sur l'abdomen. Le soir, pareil, sur peau humide, soit sur les mollets, soit sur l'abdomen. Et avant votre séance de sport ou après, vous pouvez le faire sur les muscles que vous allez plus solliciter ou que vous avez sollicité. Toujours pareil, sur peau humide également. Le magnésium transcutané, il a de multiples bienfaits. Je ne vais pas tout solliciter, mais vous pouvez l'utiliser vraiment pour différentes choses. Vous pouvez l'utiliser sur le cuir chevelu si vous avez des problèmes de cuir chevelu. Vous pouvez l'utiliser sur le visage ou même si vous avez une peau acnéique. Au pourtour, vraiment autour, pas sur les boutons, mais autour des boutons. Avec un léger coton, vous pouvez en tapoter autour sur votre visage. Si vous avez des boutons de fièvre, l'utilisez autour du bouton de fièvre. Si vous avez des crampes, si vous avez des douleurs, vous l'utilisez vraiment à l'endroit local. Si vous avez mal à la gorge, mal au dos, mal aux pieds, mais vraiment pour tout. Là, les articulations, des problèmes de peau, des problèmes d'eczéma, des problèmes de psoriasis, différentes choses. Surtout, dirigez-vous vers le magnésium parce que vous n'aurez pas plus naturel, vous n'aurez pas mieux en termes de propriété et de bienfaits, étant donné qu'on a souvent des problèmes de santé, entre guillemets. On se plaint souvent de beaucoup de choses, mais on ne trouve pas forcément la raison et c'est très souvent la carence de magnésium qui fait qu'on est fatigué, on a mal aux yeux, on a mal à la tête, on a mal au dos. Donc tournez-vous vers ce genre de produit et je peux vous dire que c'est vraiment une solution pour beaucoup de choses et votre vie va réellement changer quand vous aurez utilisé ce genre de produit par rapport à tous ces mots qu'on peut avoir. J'espère que mes explications ont été assez complètes. Si vous manquez d'explications, allez voir directement le site ou vous-même, vous pouvez me poser vos questions. Pour terminer, je vous mets les différents produits qui existent sur le site, ici plutôt. Je vous mets les différents produits qui existent sur le site parce que vous avez vraiment différentes choses. Moi, j'ai pris le format 2 mois de cure en 200 ml, donc c'est la forme originale. Donc allez voir le site si vous avez besoin de plus de renseignements. Pendant que je vous parle, je vous mets différentes informations sur l'extraction du magnésium où je vous les mettrai en barre d'infos sur les différents formats, sur le site, etc. Donc je vous mets ça juste ici. Moi, j'en profite pour vous dire que je l'utilise depuis quand même pas mal de temps. Vous voyez, ça descend vraiment très très lentement. Et sur le flacon, il est marqué, vous voyez, crampes et douleurs articulaires, relaxation, qualité du sommeil, concentration et performance, soins cutanés, capillaires, activités sportives, hygiène dentaire, maux de tête et maux d'hiver. Donc vraiment, vous pouvez l'utiliser pour tout. Je vous invite à aller voir le site parce que c'est hyper intéressant. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format vidéo où on rentre un peu dans le côté bien-être et santé, on va dire, pas forcément de la beauté, bien qu'on puisse l'utiliser aussi pour la beauté de la peau, pour la beauté du visage et du corps. Mais là, on est plus sur le côté santé, bien-être. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos, Passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée et je vous fais à tous d'énormes bisous. Bisous à tous. Bye.